On va parler de Nicolas Sarkozy, tiens avec vous Serge Jolie, bonsoir, comme c'est curieux. Le chef de l'Etat annonce depuis longtemps un changement dans la manière d'exercer le pouvoir. C'est un changement qui est souhaité dans tous les sondages et depuis le remaniement, vous avez noté une nouvelle manière de faire. Oui, c'est un problème de vase communiquant au sens strict entre François Fillon qui s'expose et Nicolas Sarkozy qui s'économise en apparence. François Fillon n'était encore l'année dernière qu'un collaborateur parmi les autres, en train de devenir un premier ministre, assez classique. Et il revendique donc à ce titre de gérer la majorité, les ministres et surtout de prendre en charge l'intendance. Alors Nicolas Sarkozy se met donc en retrait de toutes les polémiques. Il n'a pas dit par exemple de bêtises sur la météo la semaine dernière, les laissant dire à François Fillon. La polémique entre Hortefeux et Ligard des Sceaux, il n'est pas intervenu. Ipso facto, Nicolas Sarkozy se retrouve dans la situation assez fourbe que privilégiait ses prédécesseurs en se réservant en principe pour l'essentiel, tout en tirant les ficelles par exemple. Nicolas Sarkozy a poussé Hortefeux à défendre les policiers condamnés à Bobigny, encouragé Michel Mercier à parler au nom des magistrats outragés et laissé François Fillon prendre des coups en essayant de mettre de l'ordre. Bref, Nicolas Sarkozy se prédissant, 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 présidentialise à l'ancienne et c'est pas triste. Alors il se déplace beaucoup, on a remarqué qu'il était hier dans l'heure, ça aussi ça fait partie de la représidentialisation. Oui, vous le dites très bien. Là encore, c'est une méthode à l'ancienne, c'est un mix de la pré-campagne présidentielle de réélection de François Mitterrand en 88 et de celle de Jacques Chirac contre Édouard Balladur en 94-95 où avec son tour de France des départements, des usines, des fermes, des bureaux d'études et des cabinets médicaux, il avait gagné. En un an, Nicolas Sarkozy, mine de rien, a déjà fait 45 déplacements de ce type en province. Hier, il était effectivement à Vernon pour réapprendre aux Français, je cite, à aimer les usines. J'ai noté un nouveau slogan au passage, le travail, l'effort et le mérite. C'est clair, il y a encore du travail à faire avant la campagne présidentielle. Ce positionnement est-il payant ? Alors, deux sondages viennent de paraître, celui de Via Voice Libération qui signale un regain de confiance avec une augmentation pour lui de 3 points et celui de BVA Express, oui, il perd un point. Globalement, il a une... Il y a un sondage qui se tompe, hein ? Oui, non, globalement, il y a une assez forte résistance du socle électoral qui est le sien. Il n'est plus à la dérive, normal, il a atteint le fond de sa piscine. Une candidature à droite n'est contestée qu'à la marge et sa candidature à droite n'est contestée qu'à la marge et le calendrier économique, celui de la baisse drastique du déficit budgétaire, fait porter l'effort, l'austérité sur les deux années 2012-2013. Le sang et les larmes, c'est pour le jour d'après l'élection. Jamais facile à vendre. Et dans le genre président protecteur, ça la faut un peu mal. Reste que la rigueur restera assez soft pendant la campagne en comparaison de nos voisins. On dit merci à qui ? Et elle sera quand même très dure, très très dure après. Avantage pour le sortant, alors. Ce calendrier va mettre l'état-providence au pin sec pour longtemps et ce sera impossible à cacher pour le candidat de gauche.